on parle souvent des peluches que tu achètes pendant les voyages mais t'en as toute une collection à mon petit coeur et moi ça c'est moi qui l'a fait ça alors tout ça la camargue le chameau du maroc ça s'est acheté en italie là ici on a quoi les parcs port aventura mirabilangia magic land le futuroscope eh ben il ya du monde puis regarde là les futuroscope aussi noël au futuroscope et là regarde là ah ouais un dinosaure la vidéo sur la maison arrive juste après on est dans le temps présent et je voulais prendre parole juste pour dire deux trois petites choses les vidéos du maroc elles ont toutes été monté et diffusé sur la chaîne depuis et oui je voulais juste faire un petit interlude sur tout ce qui s'est passé les commentaires etc je ferai pas un point en fait je ferai pas une vidéo best of un point sur le sur le maroc je pense que tout a été dit dans nos vidéos et je pense qu'on a beaucoup dit et ça sert à rien d'en rajouter par contre juste une petite parenthèse sur les commentaires et la participation alors je remercie tous ceux qui ont participé dans les commentaires par contre juste une petite chose il ya il ya bon on a forcément comme toutes les chaînes youtube quelques détracteurs par moment il ya eu des choses qui ont été un peu pas terrible dans certains commentaires j'avoue où on nous a dit qu'on était une honte on faisait honte au maroc je sais pas quoi enfin bref on nous a même fait passer pour des franco algériens qui se promener au maroc bon sous-entendu en fait pour enfin c'était un sous-entendu par rapport aux conflits marocains et algériens qui existent à cause du sahara tu vois ces commentaires là ne reflète absolument pas ce qu'on a pu avoir au maroc et d'ailleurs ces gens là qui ont commenté arrêtez de vous faire passer pour des marocains dire notre pays machin ceci cela ce n'est pas votre pays vous êtes en france depuis quatre générations donc on va pas me la faire à moi celle là les marocains on a largement eu le temps de discuter avec les marocains on a nous mêmes des amis ici en france d'origine marocaine ou du moins du maghreb même pas que du maroc ils nous avaient prévenu tout ça donc on le sait d'ailleurs leurs auteurs ont eux mêmes c'est pas moi qui a supprimé les messages ont eux mêmes pour la plupart enlever leurs commentaires de même dû à ma réponse a pas dû leur plaire pourtant j'ai rien dit bien méchant par rapport à ce que eux pouvaient insinuer aucune polémique là dessus je veux pas que ça devienne un sujet voilà c'est pour ça j'ai hésité un peu faire ce truc mais je peux pas trop laisser passer ces choses là c'est gonflant au bout d'un moment et puis ça reflète absolument pas la mentalité qu'on a pu percevoir nous du peuple marocain pendant le voyage absolument pas nous faire passer pour des critiqueurs parce que en fait on a le droit de rien dire alors qu'on dit rien de mal en vrai si vous avez suivi les vidéos vraiment on en a dit que du bien on a vraiment aimé ses vacances et on nous a fait passer bientôt pour des gens qui étaient là pour critiquer donner une mauvaise image enfin bref pénible bon allez on passe à la vidéo parce que c'est pas très très intéressant allez bisous allez bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est dimanche matin ça fait ça fait ça fait ça fait quelques sessions qu'on vient qu'on a pas filmé pourquoi parce que bon c'est répétitif c'est toujours à peu près la même chose et je ne vois pas spécialement l'intérêt de filmer à chaque fois donc on va vous faire voir où on en est aujourd'hui allez voilà on en est là on est en train de reconstruire comme vous l'avez vu et bah tout le plancher de l'étage donc bah y'a encore tout ça toutoun qui assis on vient d'arriver donc c'est toute cette partie qui n'est pas encore démonté et on l'a pas encore démonté tout simplement parce que si on la démonte ben on va poser où les affaires ça va être un peu compliqué et du coup ben on en fait en deux fois donc voilà ben on en est là bon ça va plutôt pas trop mal avancer franchement ça va donc aujourd'hui on vient pour finir enfin finir il ya la maison on finit toute cette partie elle rigole mais on vient finir toute cette partie là de plus de structure de charpente de plancher voilà je voudrais tout finir cette structure pour commencer à poser l'osb ben j'aimerais bien semaine prochaine poser l'osb voilà et poser en même temps bah aujourd'hui on va positionner on va on va faire de comment dire la trémie en fait pour pouvoir positionner la trappe il sera à cet endroit là donc aujourd'hui on a tout ça à faire ça va aller bon on a fait quoi aujourd'hui eh ben on est tombé en panne en panne de quoi en panne de vis c'est impressionnant qu'est ce qu'on a pu en bouffer ces derniers temps et j'ai pas fait attention et puis il m'en manque alors on en est là quand même pour aujourd'hui donc le la trémie pour la la future descente effect ça fera plaisir à quelques-uns qui m'avaient conseillé d'en mettre une de descendre quand même et puis et puis on en est là quoi ça avance pas trop mal bon la structure est pratiquement fini un réellement alors ouais on s'est pris en scellement chimique sur les anciennes poutres qui sont là que j'ai coupé et je me suis repris dessus en scellement chimique ça marche sur le bois j'étais pas sûr au début mais si si ça marche sur le bois donc j'ai bourré là-bas pareil j'ai bourré en scellement chimique quand même bien que j'ai repris en béton là-bas j'ai j'ai refait un coffrage j'ai refait couler du béton il est pris dedans là ici sur l'ancien bon derrière la gouttière là on s'en fout c'est des matériaux qui traînent ça l'appareil et puis voilà quoi bah que dire de plus pour aujourd'hui ça finira comme ça et puis de toute façon pour vous ça va être dans deux minutes sur la suite de la vidéo j'espère pouvoir poser de l'osb assez rapidement sur cette partie pour pouvoir justement détruire l'autre partie de l'autre côté pas évident à vous faire comprendre mais sur cette partie toutes les poutres sont sont percées de part en part comme j'ai fait un sur le comme j'ai fait là haut sur l'étage c'est percé de part en part et c'est c'est boulonné et maintenant il ya cette partie donc ensuite on se reprendra là et on virera tout puis on pourra aller de l'autre côté bon allez hop petite vue du dessus avant de partir bah moi je suis assez content je suis assez content il manque maintenant à cloisonner un peu partout là clac 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 j'ai quasiment plus de bastin c'est plus de vis pour ce soir allez on continuera la prochaine fois allez allez toute cette partie est fini alors je vais vous le filmer par dessus parce que là vous n'allez pas voir grand chose mais ouais c'est c'est chouette toute la structure est faite la trémie que vous voyez là est faite pour ce petit bout de mur là il va être cassé on va pas garder ça on va aller évacuer certainement demain tout ce tas de bois qui m'embête on va pas dandiner du cul il m'embête et puis je vous fais voir allez je vous fais voir ça parce que vous avez été sages je vous fais voir cette jolie structure je suis assez content de moi c'est top hein moi j'aime bien ça fait ça fait joli avec hop tout tout est fait bientôt on le verra plus il y aura de la laine de verre partout mais bon allez je te reprends là hop voilà donc voilà attend je vais te faire voir il reste donc à peu près trois mètres à faire ici c'est bon ça va être fait dans le même dans le même dans le même esprit de toute façon enfin dans dans la même continuité on verra bien parce que là il ya des briques en dessous là il ya des briques à casser je te ferai voir ça plus tard il ya des briques à casser avec des ferrailles à couper pour voilà parce que ça les retient il ya un bout de poutre ici en dessous qu'il faudra couper aussi parce que tu le prends en pleine tête quand tu arrives du garage et en fait ce bout de poutre qui sert à rien il sert juste à si il sert à retenir ces briques en fait qui sont là je pense que c'était la continuité de la cheminée je sais pas en fait ça peut-être avance jusqu'en bas j'en sais rien du tout je pense je ne sais pas je suis trop jeune pour le savoir et puis et puis voilà je sais pas quoi te dire d'autre suite demain demain déchetterie comme je dis il faut jeter le bois il m'embête et puis ben pour justement faire de la place pour casser tout le reste ici et moi ben après ben on commence l'osb voilà on commence à plaquer commence à plaquer tout ça j'ai acheté la la trappe je sais pas si je te l'ai dit j'ai acheté la trappe leur une trappe en acier bon je te la ferai voir demain je te la ferai voir plus tard enfin demain je la fais voir un peu plus tard pour toi dans la vidéo pour moi ça sera demain voir après demain je te fais voir ça un beau un beau bestiaux quand même le truc ouais ouais c'est costaud bon on a coûté un peu cher je te dirai tout ça demain et voilà tout neuf allez un petit samedi fantastique bon je vais pas tout vous filmer aujourd'hui mais on a été chercher le camion on a mis un temps fou parce qu'ils sont très organisés et puis on va vider tout ce tas de bois parce qu'en fait il me il me prend trop de place et il me gêne pour casser ce tas de bois et puis et puis ben voilà on va surtout aller chercher des matériaux des basses tins et de l'osb abricot hop on a récupéré tout ça d'osb difficile à calculer un tout ce qu'on aura besoin du coup on y va au fur et à mesure parce que c'est très très difficile de calculer toute la surface qu'on aura besoin à la plaque près c'est impossible je dirais bon allez on va attaquer la structure bon désolé j'ai pas beaucoup filmé un en même temps si c'est pour me voir visser de l'osb c'est pas très très passionnant j'ai déjà fait une vidéo là dessus donc ça va j'ai pas envie que ce soit trop répétitif dans les vidéos voilà pour ce soir c'est chouette ça commence à prendre forme moi j'aime bien bon alors il faut encore avoir un petit peu d'imagination hein j'avoue mais c'est cool alors c'est presque bête parce que la trappe on aurait pu la monter alors ça sera pour la prochaine fois mais bon vous allez le voir dans la vidéo c'est sûr allez à plus tard nous sommes de retour pour vous ça rien changé pour nous il ya une semaine alors le la trappe est prête donc on a mis l'osb ici un tout partout et la bête est là je parle pas de toutou je parle de je parle de ça attend je vais te le faire voir bon allez là donc on va aller la poser ça va être difficile parce que ça pèse quand même 50 kg l'histoire on a eu ça où on a eu ça où alors tu vas me dire en france on n'est pas foutu de faire ça s'il ya quelques artisans qui la font alors généralement je sais plus si je l'avais expliqué mais ça c'est généralement aussi les trappes qui se vendent bon là j'ai pris un support à carreler mais tu as aussi une vitre en fait des fois c'est une vitre pour faire par exemple une cave à vin dans une cuisine ou un truc comme ça bon moi j'en ai pas besoin je bois pas de vin et je compte pas faire une cave à vin mais du coup j'ai pris un support à carreler on l'a fait venir alors on a acheté ça où et combien une trappe comme ça c'est pas donné tout en acier avec des vérins comme des vérins de coffre de voitures en fait j'ai payé ça 700 760 ou 770 euros livrés je ne sais plus exactement enfin moi c'est 700 un peu plus de 700 un peu plus de 750 balles ouais elle est à l'arrivée directement de pologne et j'ai acheté ça sur amazon ouais sur amazon aussi étrange que ça peut paraître je pensais faire faire ça chez un artisan ou quelque chose comme ça sauf que bon bah voilà les artisans qui proposent leur service en france bon il fallait les contacter nanani nanana et c'était quasiment le même prix donc finalement je les prix avec une taille standard voilà enfin il ya plusieurs tailles au choix j'ai pris la taille qui me convenait puis et puis voilà sur amazon ça vient de pologne bon voilà c'est fait c'est mis en place à humain c'est un peu dur hop voilà ça vas-y tout ouvre le pour voir les deux côtés voilà comme ça voilà ouais c'est bien de le tenir quand même mais bon après c'est pas grave ça permet de tester bon c'est solide c'est un peu un peu lourd enfin parce qu'il ya les vérins un peu dur à refermer tu vois mais non tu te mets là hop et voilà tu vois mais sinon c'est pas mal ouais y'a plus qu'à mettre un escalier ah oui bon oui non mais c'est cool franchement ça prend forme c'est bien ça fait plaisir on a fait toute la partie qu'on pouvait faire un c'est un peu difficile à expliquer mais on a fait toute la partie jusqu'où on peut aller parce que là ouais il ya l'ancien plancher et maintenant on va on va enlever toutes ces affaires là tous les outils les mettre là bas et puis bah on va on va dégager tout ça mais avant avant de faire tout ça on va finir ici parce que là il ya toute cette partie qui est pas fait pour pouvoir terminer l'étage ça avance c'est beau et bien arrangé ça fait plaisir ça fait plaisir il ya un semblant de quelque chose tu sais il ya un semblant de progression et forcément ça fait plaisir depuis tout ce temps ça fait donc exactement on a eu la maison on a eu les cliquants début fin janvier ouais on va dire début février allez tout début février et ça fait donc maintenant ben ça fait ouais on va enlever deux mois on va enlever juillet août on était au maroc donc ça nous fait exactement six mois qu'on travaille dedans six mois bah écoute on avance à notre rythme selon nos disponibilités parce qu'on travaille quand même à côté sinon on pourrait pas faire grand chose et mais bon forcément ça nous fait retarder vu qu'on y travaille que le week-end mais on est quand même content on est quand même content finalement six mois on a ouvert on a mis la baie enfin je vais pas vous refaire le récapitulatif de tout ce qu'on a fait mais c'est sympa c'est pas trop mal en six mois ouais il a bien plu hier bon ben on est dimanche et puis ben on va s'atteler à avancer ici puis ça sera la fin de cette vidéo allez à tout à l'heure bon ben on a fini là pour ce soir alors on en est où on a mis un sabot ici parce qu'on va essayer de repartir sur une trémie plus droite parce que les poutres sur lesquelles je me suis pris ne sont pas du tout droites elles partent d'un côté de la pièce pour finir à un côté qui est pas du tout droit en fait ils ont même pas cherché du tout à avoir un semblant de de quelque chose de droit tu le vois là par rapport à ici bon là on a mis désolé pour la lumière c'est la soirée là on a mis donc les scellements chimiques j'ai mis trois pattes on les a bien mis en quinconce c'est conseillé de les mettre en quinconce alors je les ai mis en quinconce et là bas pareil et qu'est ce que je voulais dire tous les sabots sont déjà en place faudra ensuite faire l'autre côté qu'est ce que j'allais dire ouais enfin quand on se met de là on le voit bien on voit ici le petit côté par rapport à là bas il est un peu plus large enfin voilà quoi suite au prochain épisode je vous laisse une bonne soirée des gros bisous à bientôt si tu as aimé cette vidéo like comment abonne toi